Musique Et bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément un nouveau tutoriel sur Camtasia Studio 8 Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un rendu simplement et rapidement sur Camtasia Studio Donc ce tutoriel bien évidemment est fonctionnel sur Camtasia Studio 7 Donc normalement pas de problème avec les boutons Si vous avez le 7 c'est également fonctionnel avec le 8 Donc on va partir du fait que vous avez fait votre montage, il est fini, il est terminé Problème, vous ne savez pas comment tout enregistrer à part faire enregistrer sous Qui est une très très mauvaise idée si vous voulez après le upload sur Youtube Parce que sachez que upload sur Youtube un fichier .camrec Qui est le format de Camtasia Studio n'est pas une très bonne idée Au risque d'avoir une interruption de votre upload sur Youtube Donc pour ce faire, vous allez à la fin vérifier que ici sur le bouton qui est en haut à gauche Moi il y a marqué 1280 x 720 Si vous n'avez pas ça, vous cliquez dessus et vous allez avoir les dimensions qui vont apparaître Vous allez juste avoir à ouvrir un menu déroulant et cliquer sur Youtube & Screencast A côté il y aura marqué 1280 x 720 Vous cliquerez dessus, ok et voilà Histoire d'avoir au moins la prévisualisation de pret et les paramètres par défaut pour le rendu Une fois que c'est fait, vous allez cliquer tout en haut à gauche Là où il y a marqué Produce & Share Avec les deux disquettes bleues qui sont le logo en fait Et vous allez arriver sur cette petite fenêtre qui va apparaître Donc la Production Wizard Donc par défaut, votre petit menu déroulant qui est ici Sera sur ce bouton là MP4 with Video Player up to 480 pay Donc ça veut dire que votre vidéo aura fait un rendu Et sera prête pour être uploadé sur Youtube Mais en 480p Alors certes, la 720p est plus lourde que la 480p Voilà, mais tout le monde préfère la HD Et disons que la 1080p c'est encore plus lourde que la 720p Alors on ne va pas se priver d'un petit privilège que tout le monde peut avoir Alors comment mettre de l'HD sur Youtube ? C'est très simple Vous pouvez mettre la 1080p en cliquant sur MP4 with Smart Player up to 1080p Qui est ici Donc je sélectionne mon curseur Et ici pour mettre la 720p sur Youtube MP4 with Video Player up to 720p Donc nous on va mettre la 720p Une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur suivant Voilà Et ici dans la Production Name, vous allez nommer votre projet Ce n'est pas très important, ça ne va pas être le titre de votre vidéo Youtube Moi je peux mettre par exemple Test Youtube Et ici vous mettez le chemin de destination de votre vidéo Faites attention à bien choisir et de ne pas perdre votre vidéo en chemin Donc moi personnellement je laisse toutes les options cochées Je n'ai jamais eu de problème avec Je n'ai jamais su à quoi ça servait honnêtement Et une fois que c'est fait, j'appuie sur terminer Oui bon d'accord, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas mis de dossier de destination Ce n'est pas grave Une fois que c'est... Oula, excusez-moi, j'ai la gorge sèche Une fois que c'est terminé, vous appuyez sur terminer C'est normal Et vous allez avoir le petit rendu qui va apparaître Donc le rendu ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un chargement C'est une barre de chargement bleue qui devra apparaître et qui devrait charger Selon votre PC, s'il est plus ou moins performant pour les rendus et pour la bureautique Vous allez avoir un rendu plus ou moins rapide Ça varie également en fonction de la lourdeur de votre vidéo et de sa durée Voilà, donc pas d'inquiétude là-dessus Si vous avez un mini-tel, vous allez faire votre rendu qui durera à peu près 10 ans Je fais une approximation Donc voilà Sur ce, j'espère que ce petit tutorial vous aura plu Si c'est le cas, laissez un petit like ou un dislike L'espace commentaire est là pour les questions Donc si vous en avez une, j'y répondrai pas de problème Peu importe la question d'ailleurs Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Pour voir les futurs tutoriaux Et les autres tutoriels Et les autres vidéos qui arriveront en masse A peu près à gauche à droite Mon Twitter est dans la description Sur ce, je vous dis à la prochaine Et portez-vous très très bien Sous-titrage ST' 501